bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose de revoir ensemble un grand classique des recettes de poulet celle qui s'accommodent avec tous les accompagnements possibles il s'agit du poulet à la crème et aux champignons avec du riz ou des pâtes des frites ou de la purée ce poulet leur fera leur affaire un par un notamment grâce à une sauce onctueuse et une viande bien tendre alors sans plus attendre poulet crème aux champignons c'est parti une sauce onctueuse dont la base sera composée de trois quatre échalotes si jamais vous êtes en rupture du stock un oignon jaune ou un oignon rouge feront l'affaire des échalotes qu'il faudra hacher très finement afin que la grande majorité puisse fondre dans la sauce une fois les échalotes hachées réservez les avant de préparer 200 grammes de champignons de paris qu'on gardera entier mais dont on se débarrassera de l'extrémité dure des pieds inutile de nettoyer vos champignons sous l'eau qui sont de vraies éponges préférez plutôt un essuie-tout avec lequel vous allez simplement les essuyer ensuite les champignons pourront rejoindre les échalotes et en ce qui concerne la volaille j'ai opté aujourd'hui pour de la poitrine car c'est tout simplement ce que contenait mon frigo mais vous pouvez bien entendu opter pour des hautes cuisses ou des cuisses désaussées ou non le temps de cuisson variera bien sûr mais on en reparlera tout à l'heure en ce qui concerne la poitrine prenez des blancs de poulet entier qu'on va pouvoir cuire en douceur pour les garder bien tendres et juteux ce qu'on ne pourra pas faire avec des filets trop fin vous compterez un blanc de poulet par personne que vous pouvez bien sûr partager si jamais des maigrichons villois aurait réussi à s'infiltrer chez vous il est temps maintenant de lancer les hostilités avec une poêle préchauffée à feu moyen pendant trois minutes puis dans laquelle on versera une cuillère à soupe jules de tournesol l'huile sera à la bonne température quasi instantanément donc on pourra immédiatement commencer à cuire nos morceaux de poulet on colore les blancs de poulet pendant trois minutes avant de les retourner entre temps on les assaisonne avec et seulement une pincée de sel et après les avoir coloré recto on les fera coloré verso encore une fois pendant trois minutes après cela il n'y aura plus qu'à organiser l'évacuation ensuite on passe à feu doux un feu doux qu'on va conserver pendant tout le reste de la cuisson et on balance dans la poêle nos échalotes on va les faire suer gentiment et en douceur avec 20 grammes de beurre un beurre qu'on va assaisonner avec une demi cuillère à café de paprika et un quart de cuillère à café de poivre moulu ensuite on mélange ces épices avec le beurre et les échalotes on fait revenir à feu doux pendant deux minutes avant d'ajouter dans le beurre deux ou trois gousses d'ail pressé une fois l'ail pressé on mélange et on fait revenir pendant une minute avant d'ajouter cette fois ci les champignons de paris vous allez maintenant remuer les champignons dans le beurre qui vont rapidement se charger de l'absorber et lorsque la sécheresse va pointer le bout de son nez vous déglacerez avec 5 centilitres de vinaigre de cidre à l'aide de votre spatule vous nettoierez le fond de votre poêle et détacherez tout ce qui a détaché et une fois que le vinaigre se sera entièrement évaporé vous mouillerez avec 25 centilitres de bouillon de volailles ou de bouillon de légumes vous allez mélanger bien sûr et grâce au sucre de cuisson qui se seront détachés le bouillon va commencer à s'épaissir vous allez maintenant pouvoir replacer vos blancs de poulet dans la poêle des blancs de poulet qui ne sont pas encore cuits à coeur bien sûr on déposera par dessus deux ou trois branches de thym vont parfumer la sauce et la volaille maintenant on va laisser notre poulet finir sa cuisson il est très important que ça se fasse à feu doux pour ne pas déshydrater le poulet afin de garder une viande bien tantre et juteuse on utilisera également un couvercle le plus hermétique possible et on fera mijoter pendant 20 minutes au bout de 20 minutes vous allez tout simplement retirer le couvercle et procéder à la seconde évacuation du poulet pouvez également évacuer les branches de thym une fois le poulet évacué vous compléterez la sauce avec 20 centilitres de crème liquide et deux ou trois cuillères à café de moutarde de dijon vous mélangez jusqu'à obtenir une sauce homogène vous continuez bien sûr de maintenir un feu doux un feu doux sur lequel vous allez laisser votre sauce mijoter tranquillement le temps de ciseler une petite poignée de persil plat une herbe aromatique que je vous conseille de toujours ciseler ou hacher à la dernière minute pour un meilleur rendement aromatique ce qui est valable pour toutes les herbes fraîches balancez votre persil dans la sauce persil qui va rapidement infuser dans celle ci ensuite fait un petit pont au maigrichon villois en ajoutant dans la sauce du gruyère ou du parmesan râpé un fromage qui va grandement améliorer la texture de notre sauce ainsi que son goût et son taux de cholestérol les produits salés comme le fromage le bouillon et la moutarde ont été ajoutés il est temps de goûter pour savoir s'il est nécessaire d'ajouter du sel une fois que vous avez réglé l'assaisonnement en sel vous n'avez plus qu'à faire revenir le poulet dans la sauce comme convenu en début de vidéo une sauce bien crémeuse couvrez et laissez mijoter 5 minutes maximum toujours à feu doux pour réchauffer le poulet avant de passer à table maintenant allez dire à vos pattes et à vos riz de bien se tenir à carreaux car ils ne vont pas tarder à se prendre la sauce j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas je compte sur vous pour faire votre devoir de gros lardien un gros pouce vers le haut longue vie au gros larland même si pour ses habitants la vie est plus courte ciao